Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment créer ce genre de calque adaptatif sur After Effects. Ça permet, comme vous pouvez le voir, d'adapter la taille de certains objets en fonction de la taille d'autres calques. Ça peut vous être très utile si vous voulez créer des genres de templates que vous voulez utiliser plusieurs fois sans avoir à tout refaire, comme pour cette animation que je poste sur mes stories Insta quand je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en ce moment, mais il peut y avoir des exclus. Et pourquoi pas aussi me suivre sur cette chaîne YouTube où je vous propose du contenu gratuitement chaque semaine. Bon, pour commencer, vous l'avez remarqué, la vidéo ne fait pas 40 minutes, simplement parce qu'il y a peu de choses à dire. Donc, dans un premier temps, je vais présenter le template que j'ai créé pour mes stories Insta parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Et comme ça, au passage, ça vous permettra de voir une utilisation potentielle de cette animation. Donc voilà, on arrive sur mon template que j'ai créé. D'ailleurs, au passage, je préfère préciser en premier lieu, je me suis beaucoup inspiré d'une animation de Michou, qu'il avait fait aussi pour ses stories, mais je crois qu'il a arrêté parce que je ne l'ai plus jamais revue. Donc, on retrouve ici le groupe où il y a la miniature. La miniature, en fait, on a juste à cliquer ici sur l'onglet, tac, c'est un groupe. Et on change la miniature simplement en la glissant, tout simplement. Par exemple, ici, c'est une ancienne vidéo que j'ai faite, tac, et on revient sur l'animation, la miniature a changé. Ensuite, évidemment, il y a le fond gris, il y a aussi les lueurs avec le texte. Les lueurs que j'ai animées aussi, au passage, franchement, c'était très simple. J'ai fait en sorte que ça clignote un petit peu. Ensuite, il y a le titre, on verra ça juste après. Quelques petits calques avec les traits et ma photo de profil qui apparaissent. Si on regarde au début, vous voyez, ça apparaît petit à petit avec ma photo de profil en 3D. Franchement, c'est super simple, il n'y a pas vraiment de truc complexe. Et quand je dis ça, ça comprend aussi les débutants qui commencent sur After Effects. Franchement, tout le monde peut le faire. En tout cas, si vous avez regardé au moins ma vidéo tuto After Effects. Et ensuite, il y a quelques petites animations, vous voyez, avec des espèces de petits confettis qui apparaissent. Ça, c'est très très simple. Vous voyez ce genre de petits confettis qu'il y a en haut à droite. En fait, c'est des confettis que j'ai ajoutés grâce à Toko Graphics Pack, qui est un plugin que j'ai présenté dans la vidéo que je vous mets en fiche. Évidemment, ce genre de toutes petites animations, ça se fait en deux secondes. Il n'y a pas besoin d'un plugin pour le faire. Mais bon, on va dire que c'est plus rapide. Et franchement, je ne voulais pas passer 30 ans pour faire une petite animation juste pour des stories Insta. Ensuite, évidemment, il y a un petit peu d'animation de texte, comme on peut le voir avec les lettres qui arrivent. Franchement, ça, c'est super simple. Encore une fois, je vous mets une vidéo en fiche. Je sais, ça fait déjà beaucoup de vidéos en fiche. Mais franchement, en fait, c'est super simple et je sais que ça peut vous intéresser. Bref, je vais passer au moment que vous attendez tous. Mais juste avant quelques secondes, je vous présente OnPro. C'est un plugin OBS qui vous permet d'avoir des overlays super facilement sur votre stream. Et en plus de ça, il vous en offre 5 gratuits. Mais si jamais vous pouvez vous permettre de mettre, par exemple, 8 euros par mois, vous pouvez avoir accès à une boutique de plus de 700 packs d'overlays sur la boutique. Et tout ça en un clic et surtout à moitié prix grâce à mon code WISNIX qui vous fait gagner 50% de réduction. Sur ce, je reviens où c'est que j'en étais. Et donc, pour l'animation de texte, c'est super simple. En fait, on va simplement ici cliquer sur titre. J'ai créé un groupe directement. Ici, on a le texte. Donc, si je double clique en fait sur le texte, vous allez voir, on peut modifier le texte et la boîte s'adapte automatiquement. Eh bien, ça en fait, c'est super simple à créer. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Après, je vais le refaire pour vous remontrer. Donc, il y a un calque qui s'appelle texte, juste là. Ensuite, il y a un calque de forme. C'est tout simplement un rectangle auquel j'ai mis des bords en contour. Si on prend par exemple ici un outil forme comme l'outil ovale, ici, on voit que le fond est transparent et le contour est de 3 pixels. Sans même dérouler calque de forme, on peut voir juste ici qu'il est parenté au texte. Vous voyez, j'ai parenté le calque de forme au texte. Mais évidemment, ça, ça ne suffit pas pour que ça s'adapte. Du coup, pour ce faire, il faut dérouler ici le calque de forme. Alors évidemment, ça peut être n'importe quelle forme. Ça peut être un ovale, ça peut être un rectangle, ça peut être ce que vous voulez. Ici, c'est l'exemple le plus banal. Ensuite, on déroule contenu. Donc évidemment, vous n'auriez pas contenu si ce n'est pas un calque de forme. Ensuite, ici, on retrouve rectangle. Donc on déroule rectangle 1 et on a tracé rectangulaire, juste là. Donc on le déroule encore une fois. Et là, on peut voir qu'il y a marqué taille. Alors vous, normalement, si vous avez créé un rectangle, vous n'aurez pas cette petite flèche sur la gauche. Et vous voyez d'ailleurs que les chiffres sont en rouge. Et il y a une explication. C'est parce que derrière cette taille se cachent des lignes de code. Alors vous allez voir, c'est super simple. C'est du JavaScript. Enfin, je crois que c'est du JavaScript. Donc on va dérouler ici taille. Évidemment, si vous ne pouvez pas le dérouler, il faut faire Alt plus clic sur la montre. Donc on peut voir que j'ai marqué un petit peu de code. D'ailleurs, la ligne de code sera directement en description. Comme ça, ce sera plus rapide pour vous de la mettre. En premier lieu, j'ai défini une marge. Je l'ai mise de 25. Regardez, par exemple, je peux faire s'adapter la marge. Je vais dire qu'elle fait 1 au lieu de 25. Vous allez voir ce que ça va donner. J'enlève. Et vous voyez, là, la marge est totalement collée. Donc ici, texte entre guillemets, c'est le nom de ce calque. Juste là. Donc n'oubliez pas, il faudrait que vous changiez ça en fonction du nom du calque. C'est très important. C'est tout simple. Il y a juste à faire ça. Rien de plus, rien de moins. On peut le faire avec n'importe quel genre de forme. Par exemple, je vais refaire ça de manière un peu plus moche. Je vais mettre du texte. Test, par exemple. Et ensuite, je vais créer, par exemple, une ellipse juste au-dessus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre le calque de forme 2. On va le parenter avec ceci au test. Juste là. Maintenant que c'est parenté, il faut aller dans calque de forme 2, juste là. Contenu ellipse 1. Tracé d'ellipse 1. Et ensuite, on fait Alt plus clic sur la montre, comme je l'ai dit. Et on va simplement venir copier cette expression juste là. Donc là, on clique juste ici. On fait Ctrl V. On a sélectionné donc notre expression. Le problème, c'est que ça ne prend pas la taille du bon calque. Vous voyez, notre ellipse, c'est adapté. Nous, on ne veut pas que ça prenne les valeurs qu'il y a juste en bas. On veut que ça prenne les valeurs de ce texte-là. Donc, on remplace texte juste ici par test exactement comme on l'a marqué juste là dans les calques. Et on fait pareil pour en dessous. Ensuite, on clique dans le vide. Et vous voyez, ça prend pile poil les bonnes dimensions. Et si on n'est pas content parce que c'est trop petit, on peut simplement cliquer et modifier la valeur en changeant les marches. Par exemple, en mettant 50. Bam ! Et là, ça augmente un petit peu. Et je vous le montre une dernière fois. Si on modifie la taille du texte, vous le voyez, ça modifiait la taille de l'ellipse. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur mon Discord. Et si jamais vous voulez apprendre à créer une animation d'un logo 3D super facilement, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.